Dans cette famille, il n'est pas nécessaire de se rendre à Savalou pour célébrer la fête de l'Ignam marquant la sortie de la nouvelle récolte. Ici, il s'agit d'une célébration semblable à des retrouvailles. always était une célébration, mais sans avoir de peur que l'avenir pour le người est. Il a ditage de la famille où elles sont là. Le plat d'Iyampile occupe une place privilégiée lors de cette festivité. Pour cette famille, il est impensable de ne pas en déguster en ce 15 août. Mais avant cela, il faut un rituel. Nous respectons l'Iyam. L'arrivée de l'Iyam, nous respectons. Et chez nous, ce n'est pas que j'écarte Dieu, parce que c'est le phare chez nous. Le phare et nous respectons. Parce qu'on dit que si tu as des malaises, des problèmes, on va consulter le phare. Et chez nous, pour prendre l'Iyam, il faut que le phare mange d'abord. Donc, tout ça va à l'où qu'on est ça. Et les femmes mangent avant nous, les humains. Entre l'épluchage des Iyam, leur préparation et cette phase qui capte toute l'attention, la joie, est palpable. Le repas est servi. Place à ce moment de partage et de convivialité. Que l'on choisisse de voyager jusqu'à Savalo pour célébrer le Kézout ou de rester dans sa zone habituelle, peu de choses diffèrent. La chaleur ambiante est presque la même, tout comme dans ce bar-restaurant où résonne le rythme du Tien Koumé. Une atmosphère de camaraderie et de joie règne parmi les fils et filles de Marie, loin de Savalo, mais unie par le cœur dans cette célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada